Le développement a besoin d'être inclusif, durable et équitable. Défenseur des droits humains, elle milite pour une meilleure justice sociale, économique et politique entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, envie de parvenir à une paix durable en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Euphrasie Kwasiyao totalise 30 années d'engagement dans le domaine du genre et du développement équitable auprès du gouvernement ivoirien, d'institutions de renommée internationale telles que la Banque africaine de développement, BAD, les agences du système des Nations Unies, le PNUD, l'UNFPA, l'ONU-FARM. Elle a fortement contribué à instaurer dans son pays un cadre favorable à la promotion du genre et à l'autonomisation de la femme. Actrice majeure de politique sur le genre dans les institutions de la République et de la résolution 1325 des Nations Unies pour la paix et la sécurité en Afrique, elle a contribué significativement à l'élaboration des politiques genre de la CDAO et de l'Union africaine. Euphrasie Kwasiyao est à la base de l'élaboration des stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre VBG en Côte d'Ivoire avec la mise en place d'un centre de prévention et d'assistance des femmes et jeunes femmes victimes de violences sexuelles, PAVVIOS. L'instauration de ce centre a permis d'assurer la prise en charge d'une centaine de femmes survivantes de violences sexuelles et l'incarcération d'une trentaine d'auteurs de viols. Elle est également à l'initiative de la création d'une direction dédiée à la promotion du genre coordonnatrice nationale du compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, un programme révolutionnaire, prestigieux et unique en son genre et dans le monde selon les partenaires au développement. C'est un maire heureux d'avoir reçu le compédium invoqué, un maire encore plus heureux que cette expérience soit réussie. On s'est rencontrés et après le message qu'elle a lancé et la motivation, l'énergie qu'elle avait, la manière dont elle parle, la manière dont elle touche les filles, je veux ça aussi. Apparu après la crise post-électorale en 2011, ce programme a permis de rassembler des milliers de femmes issues de divers secteurs d'activité, d'appartenance politique et d'ethnies différentes autour d'un idéal commun, celui de parvenir à la paix et à l'autonomisation économique et sociale des femmes ivoiriennes et de la diaspora. Ce développement doit se faire avec toutes les couches de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller vers nos soeurs, de nous déplacer vers les régions, aller dans les préfectures, les sous-préfectures, les villages et les campements pour leur apporter ce programme qui aujourd'hui est un programme unique en son genre et dans le monde. Le compendium dispose d'une base de données dynamique de plus de 15 000 femmes inscrites librement. Son passage à la tête du ministère en charge de la promotion de la femme a permis à la Côte d'Ivoire d'entrer dans une nouvelle ère de progrès dans la valorisation des compétences de sa population féminine. La Côte d'Ivoire a inscrit dans la constitution sa loi fondamentale, la participation politique des femmes, la parité hommes-femmes sur le marché de l'emploi et la promotion des femmes aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques et privées. Selon le gouvernement ivoirien, Euphrasie Kouassiyao est à la base de l'ancrage du concept genre dans les mentalités des Ivoiriens, confère le manuel du Prix d'excellence 2013. Seule femme titulaire d'une chère UNESCO en Côte d'Ivoire, dénommée chère UNESCO, eau, femmes et pouvoir de décision, elle est à la base de l'implication des femmes du milieu rural dans la gestion de l'eau potable. Grâce à l'initiative du projet DiatoCro, reconnu projet innovant par l'UNESCO, ce projet stratégique mettant en avant le duo Genre & Eau a permis de faire reculer la paupérisation des femmes issues du milieu rural, encourager la scolarisation de la petite fille et favoriser la congestion des affaires sociales entre les hommes et les femmes de cette localité. Experte consultante internationale en genre et développement, elle a créé et développé des formations pertinentes en ingénierie de genre et développement sur la base des modules consensiels de formation développés par la chère UNESCO de Côte d'Ivoire, sa chère Genre. Conférencière chevronnée de haut niveau, elle a parcouru plus de 50 pays dans le monde pour partager son expérience et son expertise dans les thématiques de genre et de valorisation des compétences féminiques. Sourcieuse d'apporter son appui dans la gestion des conflits ethniques et tribales dans son pays, elle lance le projet Créa Paix, qui vise à promouvoir la paix dans les régions avec les femmes leaders du milieu rural. Elle a glané plusieurs distinctions nationales et internationales, notamment le prix d'excellence du président de la République pour la valorisation des compétences féminines, ambassadrice de paix décernée par la Fédération des femmes pour la paix mondiale en Côte d'Ivoire, le prix du leadership de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, le prix de la Commission nationale des droits de l'homme, chevalier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, médaillé d'or au Symposium international de l'OE de Cannes, prix Fafel Or pour un leadership impactant et inspirant, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, Euphrasie Kwasiyao est mariée, mère de quatre enfants et de deux petites filles. Sa vision est de laisser un héritage ancré sur des valeurs de croix, de charité, d'engagement et d'excellence aux hommes, femmes, jeunes et chefs de son pays. Elle s'inscrit dans la lignée des êtres qui font d'une seule tâche jaune un véritable soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada